Riquette et le cèpe enchanté, par Michel et Dany Diori, lus par les élèves de 6e du collège de Piégu. A cette époque, Riquette Chaboulé avait 11 ans. Son panier d'osier au bras, elle s'en allait par la grande rue du village de Piégu. Les coups du marteau du maréchal Ferrand retentissaient bruyamment. C'était la fin de la saison des cèpes, qui dure longtemps ici. Riquette portait à Pierrette, la patronne de l'auberge, sa récolte du jour. Quelques cèpes de nègres et quelques bruns qui poussent sous les châtaigniers. Les commerçants du village connaissaient bien la petite fille, car c'est elle qui faisait les commissions. Sa mère ne pouvant presque plus marcher. Noémie avait été la meilleure lavandière de Piégu. Mais un méchant rhumatisme lui avait pris les genoux. A cause de l'humidité et la position pénible sur la salle à laver. Premier enregistrement. La pauvre Noémie gagnait quelques sous en faisant des travaux de couture et de raccommodage à la maison. Si on peut appeler maison la petite chaumière. Sur la route de Saint-Barthélemy, où vivaient la mère et la fille. Le père Boucheron avait été écrasé par le tronc d'un grand sapin, quelques années plus tôt. Malgré les petits travaux de la courageuse Noémie et les récoltes de Riquette, les deux chaboulettes avaient bien de la peine à gagner leur vie. Tes sept ne sont pas beaux, dit la pierrette à Riquette. Oh, mes petits noirs, tout jeunes. Les noirs, je ne le dis pas, mais les autres sont vieux et mous. Je sais bien qu'il est difficile de trouver de beaux champignons fermes en fin de saison, Riquette. Mais moi, je ne peux pas te prendre ce que mes clients ne mangeront pas. Garde-les et fais-les sécher, si tu peux. En ce temps, on ne savait pas conserver les champignons autrement qu'en les séchant à l'air ou au four à bain. Je vous échange mon panier contre une douzaine d'œufs, proposa Riquette. La pierrette avait un élevage de poules derrière son auberge. Elle soupira. Disons une demi-douzaine et je ferai sécher les cèpes. Quand Noémie chaboulée vit revenir sa fille avec les œufs, elle l'embrassa de tout son cœur. Riquette prépara une petite omelette aux champignons qu'elles mangeaient avant d'aller se coucher. Le lendemain, comme il restait un peu de farine de blé noir et de seigle, elles firent une belle tourte avec les deux derniers œufs qu'elles avaient mis de côté. Après ce repas, qui fut un vrai festin pour la mère et la fille, Riquette annonça qu'elle retournait au bois. Sa mère dit que ça ne valait pas la peine, que les beaux-sèvres devenaient trop rares et que Pierrette ne lui échangerait plus sa cueillette. Riquette prit son panier et frappa du pied. J'y vais quand même ! Si je ne trouve que des vieux cèpes mous, nous les ferons sécher pour l'hiver. Elle s'aperçut alors que l'anse de son panier d'osier, qu'on appelle ici un bourricou, était défaite et ne tenait plus que par un lien. Elle prit donc la musette de son défunt père. Une besace ne vaut pas d'un panier pour ramasser les champignons, mais tant pis. Riquette ferait bien attention de ne pas secouer sa musette, ce qui risquait de réduire en purée ses quelques trouvailles. Ce jour-là, elle découvrit une bonne place sous les chaînes où poussent les cèpes noirs, plus tardifs que les cèpes de châtaigniers. Sa musette se remplissait vite, mais le temps devenait de plus en plus sombre. Elle ne voyait plus bien sous le couvert épais des chaînes. La pluie commençait à tomber. Elle décida de rentrer. Sur le chemin du retour, elle rencontra Joséphine Châtenay, une pauvre vieille qui s'en allait en maigréant. Pauvre de moi, je n'ai pas trouvé un cèpe. Et mon fils qui arrive demain en démission du régiment. Mon Dieu, mon Dieu, je voulais tant lui faire une omelette au cèpe. La Joséphine, à son âge, ne voyait plus très clair. Et, sans j'arriquette, il est bien difficile pour une pauvre femme, presque aveugle, de distinguer un cèpe noir par un temps couvert dans un bois sombre. Joséphine, ne pleurez pas, voilà des cèpes pour votre fils. Et elle versa le contenu de sa musette dans le paillet de la pauvre femme. Joséphine, émue par tant de gentillesse, se mit à pleurer pour de bon. Les larmes ruisselaient sur ses joues, ridées et tannées. Riquette s'en allait trempée et délaissée de sa trouvaille, mais gai et contente. Délaissée de sa trouvaille, mais gai et contente. À la lisière d'un bois, elle avisa une cabane abandonnée et s'arrêta pour s'abriter. La puits battait la toiture avec un bruit de trop furieux, comme si des milliers de sabots fuyaient sur les cimes des arbres. Puis, le trou ralenti, la puits cessa, le soleil se ralluma au couchant. Riquette sortit et prit le temps de regarder le paysage. Autour de la cabane, elle remarquait un arbre, qu'elle aimait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Un morisé ou un cerisé sauvage. Riquette caressa l'écorce douce de l'arbre, de bonne taille et sans doute assez vieux. Soudain, une abeille mouillée tomba sur sa manche. Elle se baisse pour la poser délicatement par terre. Un reflet noir dans l'herbe attira alors son regard. Impossible, on ne trouve pas de sève sous les morisiers. Et pourtant, c'en était un. Un, un superbe bolet noir, jeune, ferme et lourd. Riquette le ramassa, n'envoie pas d'une poignée de fourgère et le mit dans sa musette. Elle aurait bien voulu en trouver un autre. Mais le jour déclinait et de gros nuages noirs se profilaient sur l'horizon. « Rentrons ! » dit-elle à haute voix. « Ce gros cèpe peut bien garnir une omelette avec lui tout seul. » Elle est partie en trottinant vers le village. Trottinant, galopant, sautillant avec ses sabots mouillés. « Ne saute pas aussi haut, petite sotte. » « Se dit-elle, tu vas bimer ton cèpe. » Elle arrêta de sauter, puis de galoper. « Qu'il est lourd, ce cèpe de merisier. » Elle se mit à marcher au pas. « Voilà un cèpe qui pèse autant qu'une demi-douzaine. » Elle s'arrêta sur la route de Piégube pour se reposer et lâcha son souffle. « Il doit être plus gros qu'il m'a semblé. » Elle eut la curiosité de regarder dans sa buzette. « Je rêve ! Il a fait des petits ! » Elle vit sous la fougère, trois ou quatre gros cèpes et deux fois plus de moyens. Tous noirs, jeunes, fermes et lourds. D'autres filles de son âge se seraient mises à douter de leurs yeux et de leurs têtes. Mais Riquette était une enfant sage et qui écoutait les histoires des grands-mères. Elle sut qu'elle l'avait trouvé un cèpe enchanté. « Qu'ils sont beaux ! » s'écria sa mère. « Il me reste un peu d'huile de noix. Nous allons les faire à la poêle. » Riquette, les yeux pétillants de bonheur, raconta qu'elle les avait trouvé sous un ceriseu sauvage. « Tu dois te tromper ! » dit Noémie chaboulée. « On trouve des cèpes sous les chênes, les charmes, les châtaigniers. » « Je crois les pains et les sapins, mais jamais sous les marisiers. » En tout cas, ce champignon était délicieux. Ni la mère, ni la fille n'avaient mangé aussi bon. Le lendemain, Riquette retourna au meurcerissier et trouva un cèpe noir tout pareil à celui de la veille. Était-il aussi enchanté ? Il était. Elle rentra avec une pleine musette de champignons. « Ils sont tellement beaux que tu devrais les apporter au docteur ! » décida sa mère. « Lui qui est si souvent venu nous visiter, sans demander un sou ! » La dame du docteur reconnut qu'elle n'avait jamais vu des cèpes aussi parfumées et Riquette revint avec une pommade pour le genou de sa mère. Ainsi, tous les jours de la semaine, elle allait au meurisier et rapportait une musette de cèpes. Le dimanche, elle prit le panier que sa mère avait réparé. Mais le cèpe enchanté ne voulut s'y multiplier. Peut-être avait-il besoin d'être protégé de regards. Le lundi, Riquette repartit donc avec la musette de son père. Il a ramené plein une nouvelle fois. Comme on ne trouvait presque plus de beaux cèpes, Pierrette l'aubergiste lui acheta trois jours de récolte. Et chaque jour, midi et soir, Riquette et sa mère dégustaient de jeunes cèpes Accommodés de façon variée. Jamais elle n'avait aussi bien mangé. « Je n'ai plus mal au genou ! » s'écria Noémie un bon matin. « Je vais descendre à Piégu ! » « Maman, je t'en prie, sois prudente, » dit Riquette. La mère met là un clin d'œil à son sourire. « Je crois que tes champignons m'ont guéri de sa rhumastique. » Le premier gène brûla les légumes dans le potager. Les dernières feuilles des arbres tombèrent. Mais malgré le froid, Riquette continuait d'aller au morisier chaque jour et cueillait un cèpe enchanté, qui se multipliait par douze dans sa musette. Dès à l'un fond d'eau, la vie était belle. En après-midi, en arrivant au bois, elle vit passer un vol de palombes. Gris dans le ciel, gris, comme à chaque automne. Les pigeons-mégrateurs quittaient le pays froid et descendaient vers le sud pour y chercher le soleil. Et beaucoup faisaient escale dans les forêts du Périgord, où ils se reposaient et se gavaient de rhum. Riquette suivait un sentier qui traversait les hautes chutes, quand des sages de coups de fusil éclatèrent de tous les côtés. Au-dessus de sa taille, postées sur les arbres, les nombreux chasseurs miffraillaient les palombes. Riquette plaignit ses malheureuses oiseaux, venues du nord lointain pour mourir à mi-chemin de pays chaud. Deux ou trois bris, presque beaux, se postèrent à ses pieds. Elle en vit une si jolie qu'elle la ramassa, la caressa du bout des doigts et la mit dans son sac. Elle continua son chemin jusqu'au méridier et, comme tous les jours, elle cueillit à son pied un cèpe enchanté. Au retour, sa pesace lui paraît encore plus lourde que d'habitude. Elle s'arrêta pour regarder à l'intérieur et vit de beaux oiseaux encore chauds juste au-dessus de sa blézaine de champignons. Devant ses nouveaux prodiges, elle sentit toute sa fatigue. Elle courut au village en chantant tous les rencontres qui lui passaient par la tête. Arrivée à l'auberge, elle proposa à Pierrette les palombes avec les cèpes. « Où as-tu trouvé ces palombes ? » demanda l'aubergiste sur un ton soupçonneux. Pierrette savait bien qu'une petite fille de son âge n'avait pas pu les tuer elle-même. « C'est une fée qui me les a données, » répondit Riquette. « Ce n'était pas un mensonge, seulement une façon de résumer une merveilleuse aventure. » L'aubergiste sourit, tata les oiseaux, les soupesa et les paya un bon prix. Une autre fois, Riquette trouva une plume nord et or. Elle la glissa dans sa musette et rapporta un beau faisan. Tous les verres, les chamboulères firent sécher des champignons, mangerent de délicieuses omelettes, mangerent des palons, des faisans et des perdries à l'aubergiste. De temps en temps, elle s'offrait un rôti de gibier. C'était pour elle un festin royal. Et en ces occasions, elle se croyait par la graisse du ciel, changée en reine et princesse des bois. La vie était devenue douce et agréable. Au printemps, Dohemi put reprendre son travail. « Je jurais avoir mes genoux de 20 ans ! » s'émerveillait-elle sans arrêt. Quelques semaines plus tard, elle se vit offrir une place de serveuse dans un hôtel-restaurant, au village voisin. Sur la route de sous-préfecture, 5 km matin et soir, ce n'est rien quand on a les venous de sa venesse. Quel bonheur de pouvoir pédaler à nouveau ! Mon ami vivait un vrai conte de fées. Le grand air lui redonnait du rouge au jus et du baume au cœur. Riquette, si heureuse de revoir sa mère à nouveau alerte et vive, allait toujours cueillir le sapin enchanté avec la même foi et le même entrain. Noémie et sa fille eurent bientôt des économies. Riquette devenait une belle demoiselle et savait cuisiner mieux que personne toutes les variétés de champignons et toutes les espèces de gibier. Son talon de cordon beau et aussi sa grâce et sa beauté charmèrent le fils d'un aubergiste, Jean-Nicolas, qui la demanda en mariage. Au moment de leur fiançaille, elle lui révéla le secret du cèpe enchanté. « Est-ce un champignon vraiment magique ? » demanda-t-il. « Il te souplit d'y croire, Jean-Nicolas. » Il jura qu'il y croyait et prit la main de Riquette pour lui promettre de garder le secret. Ils se marièrent et ouvrirent un hôtel-restaurant dans une vieille rue de la rue de la sous-préfecture. À l'enseigne du cèpe enchanté, bien sûr. C'était un long chemin pour aller tous les matins au merisier magique, plus de 15 kilomètres à bicyclette. Mais Riquette les parcourait gaiement par tous les temps. Jean-Nicolas l'accompagnait quelques fois quand il n'avait pas trop de travail et pouvait se faire remplacer à sa cuisine. La musette de son père était usée jusqu'à la corde. Riquette acheta une giboussière de cuir que le cèpe enchanté continua de remplir tous les jours. Noémie garda longtemps ses genoux de 20 ans. Riquette et Jean-Nicolas furent heureux et eurent cinq enfants et continuèrent d'offrir à leurs clients un plat de cèpe frais en toute saison. « Mais voyez comme les gens sont méchants puis plus d'un jaloux ! » inventa une femme malheureuse à cette trop belle histoire. En voici une. Lors du coup de bois, le murier fut mis en bûche et fagot le cèpe enchanté disparut avec son arbre nourricier. L'auberge qui portait son nom perdit ses clients. Riquette et Jean-Nicolas durent chercher une place chez des confrères plus heureux. Mais Riquette se montra peu assidue à son travail. Elle préféra courir les bois dans l'espoir de trouver un autre mérisier. un autre mérisier. Merveilleux ! À la fin de leur vie, leurs enfants les abandonnèrent. Ils furent réduits à mendicité. Et une autre richesse ont dit Jean-Nicolas et Riquette dédaigneux et insensibles à la misère d'autrui. Un jour, ils chassèrent une pauvre serveuse qui avait mal au genou. Dès lors, Riquette ne trouva plus jamais de cèpe sous le murissier. Et encore, à force de côtoyer des gens de la ville qui riaient des contes des fées, Riquette se mit à douter de ce qui était arrivé. Elle ne croyait plus au cèpe enchanté et le cèpe dépérissait de son manque de foi. Chaque jour, il devenait plus petit, plus sec et ratatiné. Il cessa bientôt de se multiplier. Là encore, Riquette et Jean-Nicolas furent unés et se firent mendions sur leur vieux jour. Non, non et non ! Riquette et Jean-Nicolas vécurent sagement. Ils restèrent simples et bons. Ils eurent toujours de la compassion pour les malheureux et gardèrent de la foi de leur enfance dans les merveilles et les enchantements. Il y a eu pendant plus d'un demi-siècle des champignons toute l'année à l'aubeur de cèpes enchantés. L'aîné des garçons avait choisi d'aider ses parents pour prendre plus tard leur suite. Riquette, lui, révéla son secret et, en sa compagnie, se rendit une dernière fois au murier. Devenus très vieux, Riquette et Jean-Nicolas s'asseillaient sur un banc devant la porte de l'auberge. Ils évoquaient le passé et, un peu avant l'heure des repas, respiraient une bonne odeur nulle au pareil. Le parfum des cèpes en train de cuire dans l'huile ou le beurre. Mmmmm. Mmmmm. Sous-titrage ST' 501